En bref.tn A vrai dire, c'est un... Je suis ému de par surpris et en même temps agréablement surpris en quelque sorte. Je le prends comme un message en réalité, un message d'encouragement qu'on puisse ensemble mais aussi à mon niveau de continuer à me battre pour les libertés, notamment la liberté d'expression. Moi c'est un double honneur d'avoir le prix et ensuite parce que c'est la Tunisie. Je suis... Je suis depuis longtemps un militant des relations avec les autres rimes en Méditerranée et en particulier avec la Tunisie. Mais c'est vrai que dans ma carrière j'ai souvent payé le fait d'être, comment je dirais, pour rester correct, incontrôlable. Maintenant, il y a une vraie expression. Il y a des journaux très intéressants et passionnants. Donc oui, ça c'est un changement réel. Après, pour le reste, on sait que les révolutions, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour la liberté d'expression, quand elles se gagnent, il faut un temps d'adaptation. Et après une révolution, il faut beaucoup de temps pour retrouver ces marques et trouver comment on se sert de ce qu'a fait la révolution. En France, il y a eu une révolution. Ça n'est qu'un siècle après qu'il y a eu la République et deux siècles après qu'il y a eu le droit de vote des femmes. Alors, d'abord, on a de leçons à donner à personne. Et ensuite, ça montre à quel point c'est difficile. Quand les idées... La révolution met en route des idées. Mais ces idées, après, il faut qu'elles mûrissent, il faut qu'elles rentrent dans la population, il faut qu'on apprenne à s'en servir. C'est toujours très long. Pour les jeunes journalistes, je dirais, sachez que quand la liberté d'expression est accordée, que la liberté de la presse existe et est reconnue, vous devez la reconquérir chaque matin. Y compris contre vous-même. Car l'un des dangers pour les journalistes, c'est de s'installer dans une routine, d'oublier leur devoir de curiosité, d'investigation, leur volonté de savoir, etc. Et donc, la liberté, c'est vraiment quelque chose contre les autres et contre soi-même qui se regagne tous les jours.